Anne-Sophie, voilà, c'est un hymne à Anne-Sophie Lapix et cette émission va lui être dédiée. Bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver avec Pierre, Patrick, Mathieu, Maxime et Christian sont tout prêts en cuisine. Toute l'équipe est réunie pour cette émission exceptionnelle parce que c'est avec beaucoup d'émotions qu'Anne-Sophie va faire ses adieux ce soir à une émission qu'elle a portée très haut ces quatre dernières années. Elle est notre invitée ce soir, notre invitée d'honneur, elle est en coulisses, elle ne sait rien de ce qui va se passer, nous non plus d'ailleurs, on n'est pas tout à fait au courant. Il y aura des surprises, des invités, on va revivre ensemble les moments forts et drôles de ces quatre dernières années, de la musique, il y aura de la danse, un live exceptionnel. Et bien sûr de la cuisine, celle de Christian Duplessis, grand cuisinier basque et ami d'Anne-Sophie. J'imagine que tout est prêt, que vous êtes ému Christian ? Complètement, mais oui bien sûr, tu parles. Qu'est-ce qu'il y a ? Bravo ! Et qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on pense ce soir ? Avec Maxime ? Ah ce soir ? La Côte de Bœuf, évidemment la Côte de Bœuf. La Côte de Bœuf, c'est le plat préféré d'Anne-Sophie, elle vient d'une échec de Christian. C'est bien résumé. Voilà, c'est bien résumé. Merci à tous les deux, vous n'échez pas trop de deux ce soir pour faire le point cuisine. Maxime, venez vite nous rejoindre. Elle a présenté ses tabous pendant 4 ans, c'est l'équivalent de 773 émissions, 40 jours d'antenne, mi-bout à bout. 4700 invités se sont pressés à sa table, de quoi remplir quasiment un zénith. Parmi eux, 3 présidents de la République, 6 palmes d'or, 2 record men absolus du nombre d'invitations, Michel Cymes et Stéphane Berne, venus chacun dîner 11 fois avec Anne-Sophie. C'est pas une impression ça. Non, 11 fois chacun. Anne-Sophie qui a reçu des centaines de cadeaux, dont une robe courrèges, un bébé, un vrai, un collier en coquillage, très remarqué, 3 sex toys. Et elle fera en septembre prochain, elle sera la nouvelle reine de la formation, en commande du 20h de France 2, Anne-Sophie Lafix. C'est ce soir l'invité spécial de C'est à vous. Bravo. Bonsoir Patrick, bonsoir Maxime, bonsoir Maxime, bonsoir Pierre, je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un en cuisine ? S'il arrive, il arrive ! Une piscine ! Une piscine, ça va, Sophie. Bien et toi ? Oh, merci. Allez, allez, commencez. Avec une piscine, voilà. Votre poil soit préféré. Voilà, on voulait tous trinquer. Déjà, ces 4 années que vous avez passé à... Merci, c'est à vous. Madame Polotie arrive doucement, mais surtout. Avec modération, bien sûr. Avec modération, bien sûr. On est allé franchement quand même. Pour vous souhaiter le meilleur sur France 2 l'année prochaine. Et puis pour fêter ces 4 années... Vous tremblez, vous ? Non, non, du tout. Je me suis pas l'habitude du champagne. J'ai pas l'habitude, voilà. C'est assez traumatisant. Ça vous fait quoi de vous retrouver à là ? Ça me fait bizarre. Alors déjà, depuis plusieurs heures, j'ai l'impression de passer mon bac. C'est très bizarre. J'ai l'estomac noué. Vous aurez mention très bien, c'est sûr. Je sais du tout que j'ai. J'ai pas mes fiches. J'ai pas mes antisèches. Donc je suis un peu... Il y a pas d'enjeu. Voilà. S'il y a un enjeu pour moi, en tout cas. En tout cas, c'est beaucoup d'émotions. Et je sais que toute la rédaction a beaucoup travaillé. Mais je ne sais rien. Absolument rien. Et rien que ça, déjà, ça m'émeut énormément. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes assise ici ? Oui. C'était, je crois, le 2 septembre 2013. J'avais un petit stress aussi, mais c'était pas le même. C'est drôle, hein. Parce qu'en fait, quand on est aux responsabilités, quand on gère les choses, on aille protéger. On a une espèce de carapace parce qu'on est dans l'action. On est protégé par ce métier, de toute façon. Et il y a eu beaucoup d'interviews émouvantes où j'ai pas pleuré. Alors que là, je suis tout à fait capable de pleurer parce que je ne suis que moi, je ne suis qu'une invitée et non pas la journaliste qui mène. Donc, en fait, ce n'était pas le même stress. C'était un exercice assez nouveau puisque vous étiez plutôt une journaliste... Actu. Actu. Et là, il s'agissait de mêler de l'humeur à tout ça. D'ailleurs, c'était très drôle parce que... C'était difficile ? Difficile, oui. Je ne savais pas comment. Enfin, on vous dit oui, il faut être détendu. Ouais, il faut être détendu. Voilà, c'est un petit peu. Mais je me souviens surtout que Pierre-Antoine Capeton, le producteur, quand il est venu me chercher, il y a pensé. Donc, c'était étonnant qu'il pense à moi pour cet exercice. Quand il a fallu convaincre France Télé, c'était surréaliste. Parce qu'on me disait, il faudra appeler Patrick Patou, il faudra surtout... Enfin, voilà, on me donnait plein de consignes comme ça. Le grand Patou, il disait. Et voilà. C'était surréaliste, quoi. Merci de ne m'avoir jamais appelé Pierrot. Oui, c'est ça. Non, mais là, il y avait déjà... Au bout d'un an, déjà, c'était plus... On me demandait moins de choses. On connaît tous votre attachement à cette émission. C'était difficile de prendre la décision de l'actualité. J'ai entendu, oui, le 20h, ça ne se refuse pas. Mais j'ai vraiment hésité, parce que je suis extrêmement attachée à cette émission, vous le savez, à cette rédaction qui est là-bas, qui est une rédaction très jeune, très mobilisée, très soudée, très attachante. Voilà, et c'est drôle, parce que c'est la première fois que j'ai un tel attachement. D'abord, c'est la première fois que je suis plus vieille que tous les membres de la rédaction. Et du coup, je me sens peut-être une responsabilité différente. Particulière ? Particulière. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer ? Ça, la rédaction et les petites réunions du matin. Et puis, voilà, notre complicité, les fous rires. Voilà, c'est toute une ambiance assez particulière. Il faut dire qu'on est éloigné des autres studios de télé, des autres chaînes. On est vraiment dans un petit univers protégé, au milieu de bars, de restaurants, d'ambiances festives. C'est très particulier. On a l'impression d'être effectivement des privilégiés. Votre première 20h, c'est en septembre ? C'est en septembre, c'est début septembre. Je ne peux pas donner, enfin, je peux vous donner la date, mais comme je ne suis pas sûre que ça tienne, mais a priori, ça devrait être la première semaine de septembre. Est-ce que vous avez déjà pensé à la façon dont vous allez dire « bonsoir » ? Parce que ce n'est pas rien, le bonsoir du 20h. Eh bien, non, en fait. Je n'ai pas encore pensé, je ne me suis pas encore projetée, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. J'imagine bien que ce passe-t-il année de tout ? Je me suis demandé, parce que je me suis demandé... Maxime, tu peux te demander conseiller à Maxime pour ce bonsoir ? Oui, c'est vrai qu'il y a un truc très sensuel. Ça peut plaire à la France. Mais ce qui est drôle, c'est que je me suis... Enfin, en fait, vous avez raison, je me suis posé la question, parce que je me suis demandé ce que je disais à l'époque de TF1. Ah oui ? Si je disais « madame, monsieur, bonsoir », si je disais « bonsoir », mais je sais que je n'aime pas les « bonsoir à tous », donc voilà, c'est pour ça que je n'ai jamais dit « bonsoir à tous ». Pas de problème, on va le revoir. Ah oui, pas tout de suite. Mais d'abord, on voulait qu'en exclusivité, pour les téléspectateurs de C'est à vous, on teste le premier « bonsoir » du 20h de France de Dame-Sophie. Jingle ! Bonsoir. Ah mais c'est génial ! Ce serait pas mal ! Ah oui ! Là, pour le coup, c'est que tout le monde serait vraiment bon. Ah ben là, c'est absolument inédit. C'est d'avoir fait ce choix. Le premier « bonsoir » avec une piscine à la main. C'est de champagne. Ce serait bien interprété. Non, ça peut être mal à consommer. À peu près, à consommer avec des rations. Bien sûr, bien sûr. En même temps, vous ne verrez pas Mathieu Noël pour vous. C'est ça ! Je pourrais faire ce que vous voudrez. Je pense que je suis restée, enfin je vais rester pendant longtemps paranoïaque. Traumatisée ! Ah ben oui ! Traumatisée ! Voilà ! En septembre prochain, vous succéderez à David Pujadas, qui a présenté ce rendez-vous pendant 16 ans, et qui pour cette dernière, vous avez adressé un très élégant clin d'œil. On regarde. Ça a été un immense honneur, un bonheur aussi de vous accompagner. Toutes ces années, je souhaite bonne chance et belle route à Anne-Sophie Lapix. Elle sera avec vous à la rentrée de septembre. Je suis sûre que son talent et sa personnalité sauront s'accorder avec la qualité des équipes ici présentes pour aller encore plus haut. Très chic, très touchant, incroyable. Je sais qu'il est meurtri, que c'est difficile pour lui. Et en ce moment, cet instant extrêmement émouvant, avoir un mot pour m'aider, pour me tendre la main, et me faire accepter et entrer à France 2, je trouve ça m'a vraiment bouleversée. Votre arrivée sur le 20h de France 2, c'est le retour d'une femme aux commandes d'un tel rendez-vous. Ce n'était pas arrivé depuis Christine O'Krent, dans les années 90 ? Le week-end, je crois que ça s'était arrivé. Mais en semaine ? Je ne suis pas... Oui, c'est vrai. Ça a une importance ou c'est... Ah, sans doute. Sur ce, arrive. Sans doute, oui et non. Il faut se dire que d'un côté, c'est important, de l'autre, ça ne l'est pas. C'est un homme, une femme, un journaliste. C'était un rêve de présenter le 20h ? Non, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un rêve et j'avais, d'une certaine manière, tourné la page. Mais c'est un honneur, en revanche. Donc, accepter de présenter le 20h, c'est essayer d'être digne de l'honneur qu'on me fait en me le proposant. Mais ce n'était pas un graal, ce n'était pas quelque chose que je poursuivais. Est-ce que vous avez des amis parmi la concurrence ? Oui, bien sûr. La concurrence du 20h, évidemment. Oui, oui, bien sûr. On pense à un ami en particulier ? Julien Arnaud, on est allé le voir. Il y a peut-être un peu de révision dans l'air pour te réapprendre ce qu'est un 20h. Ah, bien oui ! Oh, c'est génial, un tuto de Julien. Un tuto, un petit cours particulier, on est parti. Salut, Enso, un petit coucou de la concurrence pour te rappeler un peu comment ça fonctionne, un 20h, parce que ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Puis, en fait, on s'est dit que ce n'était pas la peine parce que tu savais comment ça fonctionnait, ça allait revenir tout de suite. En revanche, on m'a dit qu'il y a quelque chose qui allait beaucoup manquer, évidemment, c'est de ne plus pouvoir manger sur le plateau parce que c'est à vous, c'est assez pratique. Tu dînes tous les soirs et on croit qu'ici, on ne peut pas manger. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je me suis aménagé des petites cachettes. Regarde, par exemple, hop ! Tranquilou bilou, pour moi, sujet un peu long, le sandwich. Ça me fait à peu près le JT. Et puis, pour arroser tout ça, on reste quand même assez sobre parce que c'est le JT. Il y a donc des bouteilles d'eau qui sont prêtes. Puis, on sait quand même vraiment la fête à la fin. Le petit verre est là quand même pour se récompenser. À la fin du JT, je bois à ta santé. J'espère que... Je sais que ça va cartonner. Mais attention, cartonne pas trop quand même. Tu n'as pas intérêt à dépasser TF1 si on est en face l'un de l'autre dans les JT. D'accord ? Allez, salut, à plus. Je l'embrasse. On a un pacte de non-agression. Effectivement, on va caler nos vacances. Ah oui ? On ne peut jamais être concurrent. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment un de mes meilleurs amis, Julien. Depuis LCI et voilà. Personne n'a jamais caché de sandwich sur un plateau. Si, j'ai même déjà vu un verre, effectivement, de vin à côté de moi. Enfin, je n'étais pas particulièrement... Enfin, je ne peux pas présenter une émission en ayant bu. Je ne peux pas. Tout de suite, déjà, regardez, j'ai vu une gorgée. Oui, vous dites n'importe quoi ! Et je dois dire que sur LCI, il arrivait. Mais assez rarement qu'on boive des verres, comme ça, surtout quand on travaillait le soir. Et dès que j'avais bu un tout petit peu de champagne, je butais sur tous les maux. C'était terrible. C'est pour ça qu'ici, je ne bois que... Enfin, je ne bois pratiquement jamais. Et quand je bois, c'est vraiment une gorgée à la fin. C'est pour ça que parfois, en fin d'émission, ça... C'est pour ça. Légèrement, parfois... C'est facile à détecter. Alors, en tout cas, ce que vous n'avez jamais caché, c'est votre respect et votre admiration pour Anne Sinclair, qui, justement, a un message à vous adresser. Anne-Sophie, tu vas nous manquer, surtout à nous qui sommes tes invités. Tu vas nous manquer parce que tu es une hôtesse pétillante comme du champagne, que tu es bosseuse, que tu es généreuse, que tu fais parler les gens, et en même temps, tu ne lâches rien. Alors, évidemment, je suis désolée, là, de te perdre, mais je vais te retrouver une heure plus tard, à 20h au lieu de 19h, puis je viendrai voir Anne-Elisabeth. En fait, avec une requête, c'est que toi, tu as eu le droit d'avoir des micros clairs sur tes robes claires. Et moi, j'ai un micro noir sur ma chemise blanche. Donc, c'est une requête, c'est à vous. Équipez-vous pour les femmes aussi de micros clairs. Et à toi, mille bonnes choses. Et bravo. Ah, merci beaucoup. Ça me touchait l'amour. C'est vrai que j'ai une admiration sans borne pour Anne Sinclair. Et plus que de l'admiration, c'est vrai que quand elle vient ici, c'est un bonheur pour nous tous, parce qu'elle est d'une bienveillance, d'une clarté. Et d'une intelligence assez incroyable. Je pense qu'elle est très appréciée des téléspectateurs. Et je pense qu'elle est très appréciée. Et elle fait des audiences de dingue. On peut le vérifier. On peut le dire. C'est ce que je voulais dire. C'est Jack Potte cinématique. Et non, mais c'est vrai. Je suis vraiment touchée parce que c'est quelqu'un d'important pour moi. Je ne la connais pas plus que ça. Pierre. Oui. Un regard sur le parcours. Ah ben. Merci Pierre. Merci. Non, non, on dirait du Duplessis. On parle de femme d'info comme on parle de femme d'affaires. Et même à l'heure du numérique, une femme d'info doit avoir du fond, doit avoir eu un parcours. Et il n'y a pas si longtemps, quand vous allez vous pointer à France... Non, non, sincèrement. Quand vous allez vous pointer sur France 2, ces 5 secondes qui précèdent et ces 5 secondes qui suivent, ça vous rappellera 2007. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Et encore de la douceur en ce début d'année. Plus de 10 degrés un peu partout en France. La terre se réchauffe et les Français s'en inquiètent. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité aujourd'hui, Prudence en montagne. Deux pisteurs de tignes ont été blessés hier dans une coulée de neige. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Coup de folie dans une prison. Un détenu a bien tué puis mangé la chair d'un de ses co-détenus à la maison d'arrêt de Rouen. Le directeur de l'établissement rejette toute faille dans la surveillance. Et d'abord, bon appétit. Les terrains savaient ce qu'ils faisaient. Car ils étaient allés chercher sur votre parcours, dans votre parcours. Et ils étaient remontés à 1996. Ça me fait marrer quand je vois C8 essayer de rebrander avant C8. Il y avait TV8. Oh non, pas de ça ! Pas cette image horrible. Bonjour, bienvenue dans ce journal des Pays de Savoie et du Léman. Michel Barnier a signé hier le contrat de développement économique du bassin albervillois. Objectif de ce contrat, remettre en selle l'économie du secteur qui ne s'est toujours pas remise de la fin de l'aventure olympique. Daniel Pouchot a assisté à la signature du contrat à Albertville. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo de Céline Destèves. Bon après-midi en notre compagnie. Au revoir. Alors donc, ça c'était en mai, en mai 1996, il y a eu M6, il y a eu LCI, vous l'évoquiez Anne-Sophie, mais vous n'avez pas chômé l'été qu'a suivi. Parce que là, on ne va pas vous voir, mais on va vous entendre et voir vos images. Car vous étiez reporter à Champagne-Ardennes, France 3, hyper 3. Ils sont 10. 10 à rejoindre l'attaque, ou plutôt le nouvel attaque, version division 2. Parmi les nouvelles recrues, 3 joueurs qui sévissaient déjà en deuxième division. Marc Maufroy de Dunkerque, Alex Dirocco d'Amiens et Stéphane Laquet de Nancy. Ils étaient 30 ce week-end à avoir compris la leçon et à s'élancer sur les flots pour tenter de décrocher une coupe de champions de France. Parmi eux, un jeune langrois, Philippe Renou, champion d'Europe junior de barefoot. Un sportif de presque 16 ans, surdoué de la glisse, qui prend bien soin de son matériel. C'est ça le 20h, il faut avoir tout fait avant d'y arriver. Il faut avoir commencé en tout cas, par quelque chose. Je me souviens très bien, parce que c'est un souvenir, c'est fort. France 3, Champagne-Ardennes, France 3. Ils s'en souviennent aussi. Les joueurs qui sévissaient en deuxième division. Les joueurs qui sévissaient, oui, je suis capable de le refaire. Et du coup, vous picolez pour m'oublier ? Oui, je picole là, il ne faut plus que ça. La Champagne, ça fait un point commun. Et alors, c'était incroyable. Tous les reportages, enfin, sur tous les reportages, à chaque fois qu'on allait rencontrer des gens, ils nous offraient du champagne. Ah oui, hyper compliqué de faire une impression. Je vais y rester, en fait. J'aurais pu, et je me souviens très bien. Enfin, c'est le seul sujet dont je me souviens, le ski nautique, parce qu'à un moment donné, on avait envisagé de faire un plateau. Avec vous, tac tac ? Voilà, et puis bon, vite, on a abandonné toutes ces ambitions. Ah, je suis sûre que ça aurait été… Je fais du ski nautique, j'aime bien ça. Mais pas barefoot. Mais pas barefoot, ça je voulais dire. Tronge. Bon, c'est à vous, c'était une émission quotidienne, beaucoup de travail. Mais à 20h, ce n'est pas rien non plus. Donc, au cas où, en cas de besoin, l'ordonnance d'un docteur. Alors, Anso, en tant que médecin, j'ai tenu à te faire un petit cadeau, une petite ordonnance pour le jour où tu vas reprendre le 20h. Tu prendras un anxiolytique un quart d'heure avant le début de l'émission, parce que ça va stresser un peu quand même. Tu prendras en te couchant un somnifère le soir, tu seras un peu excité par le 20h. Donc, tu auras peut-être du mal à t'endormir. Et surtout, je t'ai prescrit un truc pour contrôler vomissements, parce que tu vas sûrement devoir interviewer des gens qui te donnent envie de vomir. Ça a été le cas, tu as un peu l'habitude avec cet avou, malheureusement. Mais là, ça risque d'être un peu plus fréquent. Donc, voilà, tu gardes cette ordonnance sur toi. Et puis, je te dis un gros merde. Oh, c'est gentil ! Mais oui, c'est vrai que... Ah oui, j'ai l'ordonnance ! Elle est encadrée, là ! L'exo 1000, c'est une ox-primperant. J'ai jamais pris tout ça, hein ! C'est vraiment un truc qui est... Aucun des trois. Le pharmacien, ça va lui faire bizarre quand vous arrivez... L'ordonnance encadrée... Ah oui, c'est ça, oui ! Ma signée de la main de Michel Thiemers. Il faut l'encadrer. Sur mon bureau, pour le coup, c'est assez extraordinaire. Mais c'est vrai que, enfin, pour l'exo 1000, je me souviens, on a vu l'image de mon premier journal. Ça vous est... De Télé 8 Blancs ? Ah non, de TF1. Non, de Télé 8 Blancs, je ne me souviens plus trop ce que je ressentais. Vous étiez sous l'exo 1000 ? Mais celui... Non, pas du tout ! Mais je suis sûre que ça vous est déjà arrivé une fois. D'avoir le cœur qui va tellement fort... J'avais peur qu'on entende dans le micro qui était devant moi. C'était tellement... C'était vraiment à tout... Ah ouais, c'était assez impressionnant. Ça vous aurait marqué ? En tout cas, moi, je l'entendais. J'aurais fait un générique. Oui, c'est ça. Un gros merde de la part de Michel Cémez. Et aussi un cadeau de départ de la part de Mathieu. Et bien sûr. Ça s'appelle un cadeau ? Je sais. C'est que vous l'attendez. Au-delà de l'émotion qui nous étreint tous ce soir, une question se pose néanmoins, puisque nous sommes professionnels quand même. Anne-Sophie, est-elle vraiment le bon choix ? De France 2, je vais poser la question. Il est encore temps. Il est encore temps. En effet, le poste nécessite quand même une rigueur et une précision factuelle qui, disons-le, n'ont pas toujours été le point fort. Anne-Sophie, dans c'est à vous. Thierry Bouvard, le professeur François Feldman, ainsi que Bernard Bourdin peuvent t'en témoigner. Bonsoir. Vous êtes conseillère de Najat Vallaud-Belkacem au ministère Ancienne Conseillère et porte-parole d'Oselle Féminisme, c'est une porte-parole. Bon, alors, vous êtes quoi ? En route vers le JT de 20h. Bonsoir. Frédéric Chaud. Vous n'êtes absolument pas chinois ou d'origine chinoise ? Je suis chinois du Cambodge. Ah oui, du Cambodge. Ah, pardon, excusez-moi. Malika, on vous retrouve donc sur MCS Bien-être à partir du 10 novembre. Non, ça a déjà commencé. Alors, c'est le deuxième film que vous tournez avec Gustave Carverne et Benoît Delipine. Non, c'est le cinquième. Cinquième, d'accord. Ça vous manque pas le théâtre un peu, Michel ? Je viens d'en faire pendant six mois. Merci, c'était très bien. Vous, vous avez commencé, je crois, par du mime ? Non. On accueille le docteur Feldman. Pardon, Salman. Alors, avant de commencer, Bernard, vous allez... C'est Didier. Bernard, Didier. Liliane Ardian, bonsoir. Bonsoir. Et Christophe Etchemest. Christophe, c'est ça, c'était presque ça. Christophe, c'est ça. Non, non, non. Votre présence au cinéma vous a valu un César pour un éléphant. Ça trompe énormément. César. Vous n'avez pas eu un César ? Vous, Isabelle, à 14 ans, vous jouiez dans la Norenzation ? Ah, non, non. Non, c'est pas ça. Oh, non, c'est pas vrai. Brian, je crois que votre père est d'origine italienne. Donc, vous parlez aussi italien. Non. Puisqu'on parle des foot, Laurent Deschamps et son équipe, vous y croyez aussi ? Laurent Deschamps, je ne le connais pas, mais si vous voulez parler de Didier Deschamps. Didier Deschamps. Ce soir, vous nous interprétez La Terre et le Père. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. C'est que l'ancienne fiche que vous deviez avoir aujourd'hui. Vous nous interprétez ce que vous voulez. Et déjà, je dois vous dire félicitations, parce que je viens d'apprendre que ce dessin animé est nommé meilleur film d'animation indépendant, meilleur réalisateur et meilleur montage pour les prochains Oscars. Non, non, it's not the Oscars. Nous accueillons notre grand invité Actu. C'est un ancien candidat à la présidentielle, écologiste et européen. Ah, non, pas à la présidentielle. Pas à la présidentielle. Non, à la, oui, effectivement, régionale, pardon. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis tout de suite. Rattrapé par la patrouille, là. Non, non, mais justement, il n'a jamais voulu aller à la présidentielle. Bien sûr, il n'a jamais voulu, non, non, au régional. Pardon, 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 Daniel Kahn-Bendit. Européenne, jamais régionale. Ce n'était pas au régional non plus. Non, non, je m'excuse. Je crois que c'était le fait. Mais là, c'est bon, c'est bon. Je veux dire que Thierry Bouvard existe. Il travaille à Télévite. Bah oui, toute est la faute de Thierry Bouvard. De toute façon, tout s'explique. Oui, tout s'explique. Contrairement à ce qu'insinue Mathieu, qui est picole, du coup, pour oublier, Jean-Paul, vous avez été récompensé du prix de la meilleure intervieweuse politique en 2012. Je me souviens très bien des interviews qui vous ont valu ce prix-là. C'était à dimanche plus. Une fierté, j'imagine ? Oui, une fierté. C'est toujours bizarre, une fierté. Ce n'est pas un truc auquel je pense. Mais oui, j'ai été touchée, oui, effectivement. C'était émouvant. Vous ne lâchez jamais rien. C'est ce que rappelait Anne Sinclair, tout à l'heure, dans son message. Ce qui est sûr, c'est que malgré le fait que vous ne lâchez rien, beaucoup de responsables politiques ont souhaité être là. Ah bon ? Pour vous saluer, pour votre dernière émission, c'est à vous. Et donc, j'accueille successivement Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jean-Marie Le Pen, Jack Lang, François Bayrou, et bien d'autres encore. Ils sont trop nombreux pour que je puisse tous les citer. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? François ! Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va ? Ça va bien. Vous êtes toutes ces personnes-là à la fois. Oui, j'essaye en tout cas. Mais au-delà de la politique, il y a aussi l'émotion, Patrick. L'émotion, la plus grosse émotion depuis Laura Barra, pratiquement. Oui, je voulais juste dire, quand on écouteur, quand on compositeur, quand on interprète, quand on comédien, quand on chanteur, quand on joueur de poker international, c'est vrai, je suis vachement triste, je suis vachement triste, c'était qu'Anne-Sophie s'en aille, alors j'ai juste envie de pousser un cri de révolte. Jean-Marie, Jean-Marie Le Pen, un mot. Je constate qu'une fois de plus, dans cette émission orientée, à ma entreprise, voulu diaboliser le Front National. Eh bien, je ne vous félicite pas, Madame Lapix, et je ne vous souhaite pas bon vent, et je vous vois d'un mauvais oeil. François Hollande, on peut dire que votre quinquennat aurait presque été en parallèle du quasi-quinquennat d'Anne-Sophie Lapix. C'est incroyable ! Mais moi, plus président, je vous souhaite bonne chance, après ce départ. Au moins vous, vous avez retrouvé du boulot. Nicolas ? Je n'ai pas envie de dire du mal, je suis passé à autre chose, mais finalement, la télévision, on s'aperçoit que c'est quoi ? Ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Regardez, regardez, François Bayrou, il vient de partir, on a perdu un grand vide. Jacques Lang, tout juste remis de la fête de la musique ? Tout juste remis, voilà, je voulais bien casser les tympans, je voudrais dire. Madame-Sophie, quelle belle femme ! Mais je demande, je dis peut-être, du coup, avec ce départ, il n'y aurait pas un poste qui se libère. C'est sûr ! Du courage, merde ! François Bayrou, nous sommes touchés que vous ayez pris le temps. Je peux vous dire, et je suis un spécialiste, un départ, ça n'est pas grave. Juste pour vous donner quelques conseils pour ce journal télévisé. Essayez de ne pas être ni trop à gauche, ni trop à droite, sur votre chaise, mais bien au centre. Car tout est au centre. Le nez est au centre. Le nombril est au centre. Et j'en suis la preuve. Le trou de bas. Ah ben voilà ! C'est encore plus spectaculaire quand on est tout près. C'est incroyable ! C'est incroyable ! On se rapproche. On se fait un petit coup de 20% de Dominique Besnéard, ça vaut bien 20%. Anne-Sophie Lapix. C'est pas facile à dire. Anne-Sophie Lapix. Désolue. Je vous promets, pour l'usiter, je ne prendrai pas 10%. Fabrice, on ne vous présente pas ? C'est énorme. Non, il y a du très lourd là. Lapix au 20h, c'est du lourd, c'est énorme. Vous savez, Louis Ferdinand, Céline a dit « La merde a de l'avenir, vous verrez qu'un jour on en fera des discours, donc pour ce départ, pas de discours, juste des compliments. » Oh ! Et l'autre, il y aura ? Moi, je voulais dire qu'à chaque fois, j'ai été tellement bien reçu dans votre émission et que grâce à vous aussi, j'ai pu faire un sketch parce que vous m'avez fait faire un exercice à la fin de l'émission avec plusieurs voix. À faire en un temps record. J'ai fait ça dans mon nouveau spectacle. Ben voilà ! Vous avez porté chance ! 10% ! 10% ! Bravo, Laurent ! Bravo ! C'est merveilleux ! C'est vrai qu'on est... Vous savez combien de temps vous êtes venus dans l'émission sous le règne d'Anne-Sophia Pix ? Sous le règne ! Ah oui, c'est un règne ! On a compté cet après-midi ? 7 fois ! 7 fois ! Je suis presque chroniqueur ! Oui, quasiment ! Il y en a qui ont fait pire, je crois ! On a 11 fois ! Michel Cymes et Stéphane Bern ! La séquence dont vous parliez à l'instant, cette imitation game, c'est comme ça qu'on l'avait appelée, forcément, on vous a fait faire ça d'ailleurs plusieurs fois, je crois ? Oui, deux fois ! On a fait un petit best-off, regardez ! On y a pensé dix fois ! Ah oui ! Fabrice Lekini ! Moi, président, je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire ! Je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire ! Nicolas Sarkozy ! Moi, président, je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire ! Jean-Michel Apathy ! Moi, président, je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire ! Patrick Sébastien ! Putain, moi, président, je ressens que mon comportement, parce que je suis humaniste, soit en chaque instant exemplaire ! Est-ce que maintenant qu'Anne-Sophie présente le 20h, vous pourriez essayer de l'imiter ? Elle pourrait faire partie des voix à chauffer ? Les voix féminines, ouais ! Avec les voix de femmes, je suis désolé ! Non, c'est peut-être pas plus mal ! Vraiment ? Et si vous deviez l'évoquer en quelques mots, Anne-Sophie ? La grâce, l'élégance ! Oui, il faut passer par Jack Lang ! Non, 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 vraiment, non, vraiment le... Mais je trouve que quand on est dans une émission où on se sent bien, c'est une question d'humeur, et je trouve qu'elle apporte une touche d'humeur avec le sourire et avec un professionnalisme incroyable ! C'est horrible de demander des choses comme ça à côté de moi ! C'est vrai ? Alors, nous avons pour vous à présent un message champêtre qui vient de la campagne ou des prêts, plus exactement, c'est Karine Lemarchand, avec ses amis ! Vous connaissez Anne-Sophie Lappix ? Oui. Bon, vous savez qu'elle part présenter le journal de 20h sur France 2 ? Ah bon ? Vous voyez qui c'est ? Oui, oui, oui ! Elle est génie ou pas ? Ah bah, c'est en toute beauté ! Toute beauté, hein ! Elle a le béret basque aussi ? Ah bah, pas à l'antenne ! Non, pas à l'antenne ! Elle va être bien, en 20h ! Ah bah, super ! Hein ? Oui, oui, je crois ! Et elle mérite sa place ! Ah, je suis d'accord ! Ah oui, moi, je l'ai mérite sa place ! Ah oui ! Sur Antenne 2 ? Ah oui ! France 2, quand même ! Oui, France 2 ! Bon, Anne-Sophie, on te souhaite bonne chance ! Oui ! On t'embrasse très fort ! Tu mérites ta place ! Exactement ! Et tu vas cartonner ! En revanche, si tu peux mettre un béret basque et garder tes sandiaques pour le 20h, les agriculteurs seront contents ! Voilà ! On t'embrasse ! Bisous, bisous ! Oh, merci ! Bisous, bisous ! Le corré, pas sur le sandiaque, ça peut se faire ! Ça peut se faire ! On va faire une séquence ! Ah oui, c'est un programme court ! Ah oui, c'est vrai ! C'est un programme court ! On ne peut pas tenir trop longtemps sans parler du Pays Basque ! Oui, bah oui ! J'ai rien fait, là ! Non, mais ça y est, il faut en parler, c'est urgent ! La plus belle région de France, n'est-ce pas ? Donc vous êtes la meilleure ambassadrice à la télévision, ex-aequo, avec Christian Duplessis, et Bichent les Arrasus, qui est ce soir aussi... Bichenté ! Bichenté ! Oulah ! Bichenté ! Ah, ça se dit Bichent, non ? T'es là, c'est tout ça ! Salut ! Ça va ? Oh, bah oui, c'est là ! Bichenté ! Bichenté ! Ça se dit Bichenté, non ? Bichenté ! En fait, Bichenté, mais on dit Bichenté comme un... Ah ! Un surnom, en fait ! Qui fait un tour de table ! Alors, champion, tour d'honneur, tout de suite ! Oh, bah alors ! C'est le plus rapide tour de table ! Mais non ! Oui, c'est vrai ! Alors qu'ils ont fait très, très bon au Pays Basque ! C'est gentil ! C'est obligé de venir pour ma compatriote, ma sœur basque, quand même ! C'était inenvisageable de ne pas vous avoir pour cette dernière ! C'est simple ! C'est la vie qu'ils ont dû se harponner ! Depuis combien de temps vous vous connaissez ? Oh, bah, pas si longtemps que ça ! Enfin, je dirais, je ne sais pas, 13, 14... Un truc comme ça ! On ne s'est pas connu tout petit ! Ah, bon ? On ne s'est pas connu à l'école ! Mais c'est tout petit pourtant, le Pays Basque ! Oui, c'est vrai ! Il était déjà champion du monde ! Il était déjà champion du monde quand on s'est connu, effectivement ! Vous vous souvenez ? Bichent ! De la première fois ! Bichent ! Bichent ! J'aime bien Bichent ! Moi, les biches ! C'est portugais, Bichent ! Bichent ! Bichent ! Vous vous souvenez de la première fois qu'Anne Suivez vous a interviewé ou pas ? C'était à vous ou il y avait eu d'autres rencontres avant ? Je pense que c'est ici, ouais ! Oui, je pense aussi ! Oui, parce que dimanche plus, je n'imagine pas les TF1... LCI ? Non ! Non ? Non ! Ça ne vous a pas laissé un souvenir, votre dingo ! Non, non, c'était ici ! En revanche, nous, on se souvient d'une interview mémorable et vous étiez là ! Ah oui, je ne sais pas ce que c'est ! Un truc qu'elle sait faire, j'arrive pas, c'est quand elle se gourre un petit peu, elle continue avec une aisance ! Vous êtes là, admiratif ! Et alors que moi, quand je me gourre, tout de suite je reprends, je dis faut reprendre ! Non, non, elle continue, hop, et ça passe, c'est très très bien ! Tout passe dans la bouche, Damien ! Eh ben oui ! Dans le regard aussi ! Dans le regard aussi ! Allez, enchaînons ! Vous voulez que j'enchaîne, cher ami ? Elle veut, elle veut, elle veut ! Ça pouvait éveiller un peu l'imaginaire des gens, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent un peu les trucs derrière ça ! Alors, ce qui était fabuleux, j'étais juste en face d'Anne-Sophie ! Et au moment où on a dit ça, il y a eu une fraction de seconde comme ça où... Voilà, il y a eu un truc, mes garçons croisés, voilà, j'ai vu... Je finissais ma phrase et je l'ai compris en la finissant ! C'était ce qu'il ne fallait pas dire devant lui ! Ah ben non ! Il y a eu une réactivité certaine ! Toute la table a réagi ! Oui, c'est ça ! C'est ce qu'on ne peut pas dire ! Je n'étais pas une seule ! Eh bien oui ! Vous n'avez pas trop de temps ! Moi, j'ai réagi à peu près en même temps ! J'ai dû, enfin, je n'ai pas dû m'en expliquer, mais je me suis... Quand j'ai vu Adriana, quelques semaines plus tard sur ce plateau, je suis allée la voir, j'étais vraiment déspérée ! Mais elle a énormément d'humour ! C'est une fille extrêmement drôle, intelligente ! Et elle a vu le contexte ! Au début, elle a juste vu cette phrase, je crois, à sortir sur les réseaux sociaux ! Elle a dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et puis elle a compris, elle a ri aussi, je pense ! Enfin, voilà, j'espère ! Anne-Sophie, pour vous, en quelques mots ! Qu'est-ce que je peux raconter comme anecdote ? Moi aussi, j'ai plus des anecdotes en dehors des plateaux ! Ça nous intéresse aussi ! Vous l'avez vu sur la piste de danse Anne-Sophie Lapix ? Ah non, ça va être un gros, gros, gros dossier ! Un gros dossier qu'on va développer ! C'est incroyable ! C'est une pièce entière du sommaire de l'émission ! C'est une vraie danseuse ! C'est une vraie danse, c'est une tigresse sur la piste ! Ah oui ! Il y a des images, la tigresse ! Je l'ai vu plusieurs fois, on a fait plusieurs soirées ensemble ! Moi, je suis plutôt avec Christian au bar ! D'ailleurs, dès tout ! Et Anne-Sophie, elle peut danser pendant 5-6 heures d'affilée ! Non-stop ! Voilà ! J'ai plus pied après ça ! C'est son truc ! La danse et les fous rires, c'est ce qui caractérise aussi Anne-Sophie ! Et on vous a fait une sorte de best-of Lapix sur ces 4 années ! Quel fous rire ! Je sais que vous avez tous les deux été très fidèles à l'émission, vous n'avez pas tout vu ! On a une bonne séance de rattrapage qui dure quelques minutes parce qu'il y avait de la matière ! Regardez ! C'est sûr ! Mais avant tout cela, Patrick Bowen, vous recevrez deux invités ! Oui ! Patrick Bowen ! Patrick Bowen ! J'ai pas dit vrai ! J'ai pas dit vrai ! Non ! J'ai pas dit ça ! Vous lui faites le bitou ! Cette question est bizarre ! Je fais le bitou ! Comment on peut l'imposer ? Elle voit le mal partout ! Elle aime bien votre bit ! Qu'est-ce qui vous arrive encore, Maxime ? Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que vous voulez nous parler de bougies et d'ensemble ? Il faut dire ! Mais le Patrick Bowen ! On va parler du travail du dimanche, ma chère Sophie ! Avec un débat qui va se poursuivre ! On va quand même... Je suis désolé, Sophie ! Mais non mais... C'est pas grave, Vincent ! Je suis quand même ravie de vous avoir ! Je vais rester comme ça ! Vous savez, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, apparemment ! Et Olivier Besancenot risque de ne pas être d'accord ! Bah oui ! Bah oui, forcément ! C'est bon ! Allez, ça reviendra ! Allez ! Je n'y arriverai pas ! Vous pourriez arrêter de faire bitou ! De toute façon, on va dans le zapic ! Ça c'est fait ! Ça c'est fait ! Ça c'est fait déjà ! Alors Patrick Bowen, on reçoit Olivier Besancenot ce soir ! Et Fédéric Lefebvre ! Là il a failli... C'est crédible ! Il est mort de rien ! Je ne suis jamais venu à cette émission ! Ah bah non ! Ah bah non ! Ah bah non ! Allez, les trois infos ! Allez, sérieux ! Plus que toi ! On en a eu quelques-uns ! On a vu ça très vite, mais on va reprendre tout ça au ralenti ! On va bien décomposer la séquence, parce que vos proches connaissent le moment exact ! Tout bascule chez vous ! C'est ce que nous a révélé Laurent Dresner, qui a été votre rédacteur en chef à LCI ! Et assez à vous ! On l'écoute ! Alors Anne-Sophie Lapix, c'est aussi des fous rires ! Et un fou rire chez Anne-Sophie, c'est extrêmement chorégraphié ! Ça commence par un petit pincement de la lèvre inférieure pour essayer d'éviter d'éclater de rire ! En général, ça ne marche pas ! Ensuite, elle baisse la tête, comme ça, pour éviter de croiser le regard de quelqu'un qui pourrait continuer à la faire rire ! En général, ça ne marche pas parce qu'elle rit toute seule ! Ensuite, elle éclate de rire, méga faux rire, incontrôlable ! Et après, elle se prend la tête, mais dans les mains ! Et ça peut durer des minutes et des minutes entières ! Incroyable ! Mais c'est vrai ! Et c'est une chorégraphie ! C'est une danse aussi ! C'est spontané, mais pour le coup, effectivement, j'essaie quand même de me retenir un minimum ! On est passé à côté de nombreux fourrures qu'on a réussi à contrôler ! Oui, il y en a eu beaucoup contrôlés ! On oublie ceux qui ont été contrôlés ! C'est l'heure du 5 sur 5, Maxime ! Un 5 sur 5 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ! Quelle réactivité ! Sinon, pas trop en métal ! Il faisait, t'as entendu, il faisait la syrène ! Il n'y avait jamais, il n'y avait jamais arrivé ! Il y a un petit lancement ! Donc, Maxime, ce soir, c'est le dernier 5 sur 5 de l'ère Anne-Sophie ! Oui, ma très chère Anne-Sophie ! Voici donc, pour ton dernier 5 sur 5, un petit cadeau préparé par toute l'équipe ! Un voyage pour la destination, on n'a pas cherché très longtemps ! Madame et Messieurs, nous venons d'atterrir à Biarritz-Pays-Bas... Pays-Basque, pardon ! Il est 10h05 en heure locale et la température est de 26 dév. Biarritz-Pays-Bas ! Biarritz-Pays-Bas, c'est comme ça qu'on est accueillis ! Oui, le steward est un peu perdu, pas nous ! Biarritz n'est évidemment qu'une étape, on a filé vers le sud ! La route, tu la connais par cœur ! Le rond-point à la sortie de l'aéroport, Bichente ne me contredira pas ! On a laissé Midar et Guétari derrière nous ! Et on est arrivés chez toi, chez vous, Donny Bané Loïtsoun, Saint-Jean-de-Luce ! La baie, la plage, la petite musique qui va avec, la rue Gambetta ! La place Louis XIV, on a retrouvé tout le monde ! Nathalie, ta boulangère, on la salue ! La famille Lopez et ses glaces ! Et tous les pêcheurs du coin ! Coup de bol, c'était à mardi ! Et le mardi à Saint-Jean, c'est jour 2 ? Marché ! Voilà, c'est fou d'ailleurs ! C'est qu'une fois par semaine ? Non, 2 fois, vendredi aussi ! C'est vrai, 2 fois ! Tu mets tout le temps ! Moi aussi ! Un gros menteur ! C'est fou comme ton visage leur dit quelque chose, Olysien ! Bon, est-ce que vous la reconnaissez ? Comment elle va ? Oui, Anne-Sophie Lafix ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'aime beaucoup, moi ! Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ? Je la trouve sympa ! Je la trouve cool ! Oh ben, c'est naturel ! C'est naturel, elle est gaie ! Il n'y a rien à dire, elle est simple ! C'est toujours en train de casser la croûte ! Toujours, il y a un cuisson, prépare un petit plat ! Elle est agréable, elle a un joli sourire ! Elle n'a pas changé d'ailleurs ! Pour y t'en a 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 vu qu'elle est très jolie ! Et Bichente avait compris ! Voilà, elle est très jolie ! C'est fou comme il t'aime bien aussi ! Il t'aime tellement ! Regarde qu'Arthur est reparti ! La valise pleine ! On t'a mis tout ça dans un grand panier ! Un grand, grand panier ! Oh merci ! Tu vas reconnaître certains produits évidemment ! Ne mange pas trop ! Pourquoi ? Parce que là, tout de suite, on a paddle ! Alors pour ceux qui découvrent le paddle, on en a parlé un peu tout à l'heure ! On a quelques conseils d'un vrai professionnel ! Quoi d'un vrai ? L'accident qui arrive de temps en temps, pas souvent, c'est que la pagaie se plante sur l'avant de la planche, comme ça ! Et comme la planche continue à aller en avant, ça remonte comme ça ! Ça arrive de temps en temps ! C'est arrivé à Anne-Sophie ! C'est arrivé à Anne-Sophie ! C'est un accident ! Mais en plus ce jour-là, elle avait été un petit peu... Je dirais gênée et percutée par un surfeur ! Ah donc c'est pas de sa faute ! C'est pas de sa faute l'histoire ! Non, il faut remettre des choses à plat comme on dit ! Elle était pour rien dans l'histoire ! Elle est douée ou pas ? Elle en fait souvent ? Elle est très douée ! Elle se débrouille très très bien ! Elle a un très bon équilibre ! Elle se prend des bonnes vagues... Elle se prend des bonnes vagues là-bas d'ailleurs ! Et ça se passe très bien ! Et c'était là, il y a deux ans, le drame, accident en baie de Saint-Jean-de-Luz, que vous voyez là, je le précise, c'est une reconstitution assez fidèle ! Assez fidèle de ce qui s'est passé ! Oh mon dieu ! Qui est cette personne ? C'est Arthur ! C'est Arthur ! Non mais c'est pas possible ! Si si, c'est Arthur Charron, notre porteur ! C'est de suite le choc avec la pagaie, le nez cassé, Bichente et Coulédrie ! C'est moche Bichente ! Il savait pas ! Un homme ne s'est pas moqué ce jour-là ! J'embrasse Alain ! Oui, on embrasse Alain ! Peut-être qu'un homme ne s'est pas moqué ce jour-là, est-ce que tu le reconnais ? Ah mais oui ! C'est le maire de Saint-Jean-de-Luz ! Et oui ! C'est Peyuco, Peyuco Duarte, le maire de Saint-Jean-de-Luz, un peu amoureux monsieur le maire ! Monsieur le maire, est-ce qu'Anne-Sophie Lapix est une bonne ambassadrice de la ville de Saint-Jean-de-Luz ? Écoutez, c'est une ambassadrice dont on me parle beaucoup et dont les Lusiens sont fiers puisque vous savez, Anne-Sophie est une véritable Lusienne, elle est née ici, elle a grandi ici et donc de la voir réussir à la télévision, les Lusiens sont contents ! Et puis c'est une belle ambassadrice ! En plus, physiquement, elle est bien sûr très agréable, mais chaque fois qu'elle peut parler du Pays Basque, elle ne manque pas l'occasion ! Physiquement, elle est très agréable ! Physiquement, c'est comme ça ! On est d'accord, on est d'accord ! C'est les croissants qui me manquent ! C'est sûr que je ne fais pas déduire ! Différemment ! Et sa fille Marie-Baptiste, qui est journaliste également, elle a gardé aussi mes enfants pendant des années, et voilà, je l'embrasse ! Alors, Madame l'ambassadrice, si jamais tu t'ennuies, on a peut-être une idée de reconversion ! Vous pensez qu'elle pourrait peut-être dans une autre vie faire un jour de la politique ? Ah, bah écoutez, si elle était... Je pense que si elle se présentait à la mairie, je pense qu'elle y arriverait ! D'ailleurs, sa soeur est dans le conseil municipal, ça l'aiderait ! Vous n'auriez pas peur qu'elle prenne votre place ? Bah écoutez, je lui céderai avec plaisir ! J'y crois pas une seconde dans la politique ! Ah, vous avez raison ! Mais pas un quart de seconde ! Vraiment, jamais, jamais, jamais ! Non mais la mairie peut-être comme ça ? Non mais même, non, vraiment ! Bon, tant pis ! J'ouvre une petite parenthèse, parce que vous, vous le savez, mais pas forcément tout le long autour de la table, en se baladant à Saint-Jean, nos reporters sont tombés sur une boutique de vêtements qui a eu une idée très très curieuse ! Est-ce que Christian Duplessis et son fils sont mannequins pour votre boutique ? Enfin, pour la marque ? Tout à fait ! Ils sont mannequins depuis l'ouverture de la marque ! Ils sont non mannequins, des vrais mannequins de la vraie vie en fait ! Ah oui ! Voilà ! Avec Nicolas Olano, donc le fondateur de la marque ! Très bien ! Au naturel ! Dans les vignes ! Voilà ! Dans le restaurant de Christian en fait ! Donc ils sont magnifiques les deux là ! Eh bien, vos couperies ! Oh les mannequins ! mannequins, tout simplement ! Une montre carrière ! J'avais vu ça ! C'est génial ! C'est extraordinaire ! Quelle enquête ! Est-ce que vous avez une petite faim ou pas ? Toujours ! Oui ! Mère ou montagne ? Ça m'arrange si tu dis mère ! Mère ! Voilà ! On commence par la mer ! Si je peux t'arranger ! Le nom du restaurant va te rappeler quelque chose ! Hoste à la mer ! Hoste à la mer ! Christian ici présent n'était pas à Saint-Jean ! Et quand Christian n'est pas là ! Qui est aux commandes ? Le fils ! Bernard de Hugo ! Toujours prêts ! Pour l'apéro ! Et Elisabeth ! Et ça tue ! Toujours une piscine ! Ah toujours ! Dès qu'elle arrive ! Je pense qu'elle vient directement de l'aéroport ici ! On met du champagne au frais ! Dès qu'on sait qu'elle arrive ! Je vais vous faire goûter ! Avec plaisir ! Je vous montre comment ça se passe ! Voilà à peu près comment ça se passe ! C'est tout simple ! Effectivement c'est simple ! Mais ça n'a pas l'air mal ! On va trinquer Anne-Sophie alors ! Bon bah merci ! A la vôtre monsieur ! Je crois qu'Arthur visiblement a bien profité aussi des puntiasses et de tout le reste de la piscine ! Oui c'est goinfré ! Les couteaux ! Il y a plusieurs piscines ! Il a bien profité de la perro ! C'est sympa ! Merci Hugo pour cette bonne piscine ! Je te fais l'addition ou je mets sur le compte d'Anne-Sophie ? Je veux bien que tu mettes sur le compte d'Anne-Sophie ! On va lui laisser une petite surprise ! Sur le compte d'Anne-Sophie Lapis ! Il n'a pas été dit facile Arthur ! Non c'est pas facile ! Surtout qu'Austat-la-Mer ça n'était que l'apéro ! Ah oui ! Il est allé à la montagne ! Hugo sur sa moto ! Regardez nous derrière ! Direction Austat-la-Pierre ! Ah bah oui ! C'est du grand reportage ! Après la mer ! Après la mer ! La vue sur la montagne ! L'image est absolument magnifique ! Ah c'est beau ! La ruine ! La table ! Ta table ! Juste en face de la cheminée ! On ne s'est pas trompé ! Ou celle sur la terrasse quand il fait beau ! On ne sait pas trompé non plus ! Et qu'est-ce qu'on prépare en cuisine Christian ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on prépare ? Une côte de bœuf ! Merci Christian ! La chuleta ! Donc ici ! Que se prépare la fameuse côte de bœuf ! Voilà ! C'est ça ! C'est quoi votre petit secret alors ? On l'a cuit au feu de bois ! Généralement elle est bien saignante ! Et elle en mange combien par an à peu près ? Oula ! On doit parler en carré là ! Quelques bœufs oui ! 2-3 bœufs par an à peu près ! 2 ou 3 bœufs par an ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas comment ! Mais c'est vrai que c'est systématiquement ! Austat-la-Pierre ! Comme Austat-la-Mer d'ailleurs ! Les deux je prends les côtes de bœuf ! 2 ou 3 bœufs par an ! Pauvre bête ! Et pauvre carte bleue d'Anne-Sophie Lapix ! Mais je ne mange pas chez moi ! Mais c'est son aide d'Anne-Sophie ! Tout ? Ça va passer ? Ok ! Je t'ai fait ça ! Parfait ! On fait comme ça ! On fait comme ça ! Merci à vous ! Avec plaisir ! A bientôt ! La note elle est ici ! Oh mon dieu ! Elle est salée ! Elle est... Elle est faite main ! Elle est un peu salée ! Elle est un peu salée ! Ah oui ! Oui ! 1750 euros ! 3 bouteilles de champagne ! 3 bouteilles de champagne ! C'est de la poire ! Moi je ne prends pas de poire ! Ah bah oui ! C'est Arthur qui a fait le roi ! C'est Arthur ! C'est Arthur ! Il me reste ! Donc on veut faire ça ! Si on va manger à l'Ostakia ou à la mer, on met sur le compte d'Anne-Sophie ! Ça marche ! D'accord ! C'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Je voulais te remercier pour tout ! Parce que moi je suis arrivé il y a 4 ans même tant que toi ! Mais oui c'est vrai ! On s'est croisé pour la première fois sur ce plateau ! On a dû se croiser à peu près 1000 fois derrière ! 800, 900, 1000 fois voilà ! Oui c'est ça ! 700 je ne sais pas quoi ! 773 ! 773 fois ! Et pour tout ça merci ! Merci à tous ! Il n'a pas besoin de pagaie ! Il pagaie à direct avec Laurent ! Ou avec son fils qui m'arrose ! Oui c'est ça aussi ! La Fruymane ! Laurent le Pays Basque vous connaissez ou pas ? Oui 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 ! Beaucoup oui ! Oui intérêt ! Ah vous n'avez plus le choix ! Ah si si j'aime beaucoup ! T'as pas le choix ! Vous voyez tous ces endroits ! Moi c'est la Lorraine ! C'est bien aussi ! Oui c'est bien aussi ! On a mis après une fois à poser une région ! C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de la Lorraine maintenant ! Non tout le monde s'en fout ! C'est terrible ! Ça va être l'occasion ! Voilà les quiches ! On a vu Anne-Sophie grande sportive ! Oui on l'a pas vu ! Sérieusement ! On l'a pas vu ! On l'a pas vu ! Non mais ! Une âme de compétitrice quand même ! Bichente ! Non c'est une compétitrice ! Oui ça je sais pas ! Ah bon ? Bah non on a fait la même jouer ensemble au foot ! Comme danseuse ! Oui âme de compétitrice ! Rester 6 heures c'est un peu comme faire un marathon ! C'est 6 heures à danser ! Je pense à ce film là où il danse pendant des heures comme ça ! Et vous n'avez jamais imité Bichente ? Vous faites un footballeur au moins ! Dans la même boutique ? Oui c'est pour ça ! Oui c'est vrai ! Ça le protège peut-être d'être dans la même boutique ! Oui c'est vrai ! Non non ! Tu fais quoi ? Franck Ribéry non ? Ah oui tu fais Ribéry ! Oui c'est vrai ! C'est facile ! Mais toi tu parles très bien ! C'est le problème ! Il y a une petite accent ! Oui oui ! Non mais c'est vrai il parle très bien ! Oui ! Pour un footballeur ! Il est un vocabulaire non ? Incroyable ! Et c'est un grand sourire ! Un grand sourire ! La padeleuse ! On n'a pas parlé de la Tennis Woman ! Ah non mais ça parce que je ne suis... Il n'y a rien à dire ! Si on va en parler je pense que le dossier... Tennis Cade de Saint Jean de Luce ? Non non ! Non non ! Je ne sais pas quand j'étais petite ! Pour ça je m'y suis mise très tard ! Je donne tout de suite une explication et une excuse ! Une explication ce qu'on va voir ! J'ai des enfants juste pour jouer avec eux donc je n'ai pas un niveau si tu veux ! On se souvient évidemment de votre participation au tournoi des célébrités ! Voilà ! Votre défaite et on la voit dans un match acharné face à la créatrice de mode Tara Jarmon ! Ah oui ! Les images sont absolument terribles ! Grand niveau ! On a profité du dernier tournoi de Roland-Garros pour aller montrer à des professionnels... Non ! Ah non ça c'est pas cool ! Votre style de jeu ! C'est d'une cruauté ! Et savoir s'ils en pensaient ! Non mais c'est parce que je suis filmée et je joue mieux en vrai ! Non mais regardez ce qu'ils en pensent déjà ! Pas beaucoup mieux mais... Bon service ! Son style... Gracieux ! Très bon revers à deux mains ! Belle utilisation des poignets ! Les bons déplacements ! Belle orientation des épaules entre le droit ! C'est du très haut niveau ! Et je vois que la filière longue ne lui fait pas peur du tout ! Elle est costaud ! Je suis fier d'elle ! Elle vous impressionne ? Je suis très très impressionné bien sûr ! Elle sera prête pour Roland-Garros l'année prochaine ? Ah bah j'imagine oui ! Bah je crois qu'il y a là d'autres choses à faire avant non ? Pour l'entraînement ça risque d'être un peu compliqué ! Si vous avez besoin d'un bon coach pour gagner Roland l'année prochaine ? Et que je suis dispo ? Il faut qu'on discute ! Alors ? Quand même ! Vous les avez payé ! Mathieu ! Ce soir ! Certes, les amis de France 5 sont une présentatrice de talent, on est tous d'accord ! Mais au-delà, c'est le monde du sport qui est en deuil ! Car si c'est à vous lui permettez de conjuguer ses deux passions, le journalisme et la chocatira, Anne-Sophie le sait, au JT de France 2, les occasions de faire une chocatira ou de jouer au ping pong seront nettement plus rares ! Elle était arrivée sur France 5, auréolée de son titre d'intervieweuse politique de l'année, 4 ans plus tard, à force de prêts génériques en playback sur des tubes de Sheila, de concours de pétanque avec Daniel Prévost, sa crédibilité journalistique est quelque peu émoussée, son image brouillée, à tel point que Michel Drucker l'a un jour pris pour une hôtesse, prenant tout son temps pour choisir son blini ! Le bon côté, c'est que pendant ces 4 ans, Anne-Sophie a eu le temps d'étoffer son palmarès sportif, son don pour le tir à l'arc n'est pas passé inaperçu ! Serena Williams n'oubliera jamais que c'est sur ce plateau qu'elle a enfin trouvé une adversaire à sa mesure ! Derrière ses exploits, une discipline de fer avant chaque émission, 10 minutes d'étirements en cuisine, une rigueur payante puisqu'elle permet ensuite de narguer les invités en leur montrant qu'on peut parfaitement être journaliste et gauler comme Gal Gadot dans Wonder Woman, affûtée comme une athlète mais légère comme une plume, Anne-Sophie gardera également des souvenirs mémorables de toutes ces fois où nos invités l'auront propulsé dans les airs, notamment la fois où sans le vouloir, comme guidée par un instinct primaire, elle s'était raccrochée à la partie la plus contendante de Philippe Candeloro, qui depuis nous appelle toutes les semaines pour savoir quand il peut revenir ! Enfin, toutes ces belles images d'un corps svelte et lancé ne doivent pas occulter le terrible secret d'Anne-Sophie, secret physiologique que connaît peut-être Bichente, l'affreux secret dit des pieds asymétriques ! Ce pied-là, c'est du 37 ! Ce pied-là, c'est du 38 ! Alors, effectivement, la reconstitution est un petit peu exagérée, mais il y a visiblement un petit problème, il y a un petit problème, tout n'est pas parfaitement symétrique dans ce corps apparemment parfait ! Merci beaucoup Mathieu ! Merci Laurent Gérard ! Ah, j'ai peur de m'appeler Yannette ! Merci Laurent Gérard ! Je rappelle qu'à le présent de vos 50 ans, vous en tournez dans toute la France, notamment au festival de Fourvières et de Carcassonne, puis en tournée des Unites à partir du 28 septembre, en commençant par Montbéliard et Strasbourg, avant l'Olympia du 26 au 31 décembre prochain ! Merci beaucoup ! Et Thierry Frémaux, qui a déjà vu le spectacle, me dit que c'est top ! On avait adoré le précédent, déjà ! Merci ! Merci beaucoup ! Non, merci, c'est un plaisir ! Et merci ! Michel Té ! On a adoré votre tenue pour commenter ! Non, je commande la Coupe des Confédérations avec Grézoir Margoton sur TMC en ce moment ! Mais je sais ! Et on a adoré votre tenue pour commenter Allemagne Chili ! Ah ! Le mi-costume ! Costume en haut ! Un short-up ! Ah ! Ça, ça plairait ! On adore ! À mi-chemin entre la plage et... Mais oui ! Anne-Sophie pourrait tenter ça ! On ne voit pas en dessous de 20h ! Oui, bien sûr ! J'aurais dû venir comme ça ? Ah ! Voilà, c'est Bikini ! C'est parfait Anne-Sophie ! C'est assez séduit ! Anne-Sophie, c'est pas fini ! On se retrouve dans quelques instants avec d'autres surprises, des meilleurs moments, des souvenirs... Des pires ! Des pires ! Pas foireux ! Pour une fois ! Non, c'est pas la force ! Non, non, non ! C'est sûr, il ne sera pas foireux ! Et encore d'autres invités surprises ! Surprise pour Anne-Sophie ! Mais un indice s'affiche, chers téléspectateurs, au bas de votre écran ! Vous, vous savez déjà qui sont les invités surprises de la suite ! À tout de suite ! À tout de suite ! C'est aussi sexy, Anne-Sophie est ! La nuit s'offre à nous, Anne-Sophie aussi ! Et nous célèbrent un goût de paradis !